Bonjour à tous, je crois que vous êtes venus nombreux pour voir ce talk sur est-ce qu'on va être remplacé par l'IA. Peut-être que beaucoup d'entre vous, c'est une crainte, quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Vous dites demain, ça ne sera plus moi, j'aurai plus de travail, ça va être un robot, une IA qui va faire mon travail à ma place. Peut-être que pour d'autres, pour beaucoup d'autres, vous êtes venus ici sans y croire, vous êtes sceptiques, vous allez peut-être me poser des questions à la fin, vous allez lui poser des questions à la fin pour montrer que ça ne marche pas. Et vous avez des exemples, vous avez tout un historique. Ça fait beaucoup de temps que des gens essayent de développer des applications qui sont censées remplacer les développeurs. Toutes les applications low-code, voire no-code, WordPress, Shopify, Bubble.io, c'est des applications qui sont censées permettre à tout un chacun de créer un site web, de créer un business sans avoir besoin de savoir développer. Moi, je peux vous dire, personnellement, j'ai travaillé pendant 5 ans chez WeSNCF, maintenant SNCF Connect. Je peux critiquer cette application tant qu'on veut, mais en tout cas, je peux vous dire, ce n'est pas du no-code, et heureusement. Parce que le no-code, jusqu'à aujourd'hui, c'est très limité. Je vais simplifier, mais grossièrement, c'est des templates, des applications toutes structurées pour vous, et vous devez faire rentrer votre application dans une case dans un template que vous pouvez un peu customiser. Et vous ne pouvez pas faire des applications complexes avec des échanges données complexes comme ce que j'avais chez WeSNCF. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui viennent vers vous, quand vous ouvrez LinkedIn, quand vous ouvrez votre application de réseau social favorite, vous voyez toutes ces pubs. Devenez AI, le premier ingénieur de logiciel d'IA autonome, qui vous promet d'être comme vous, de réussir à comprendre les besoins du métier, à les analyser, à planifier ses actions, à écrire le code, à le tester, à aller rechercher sur Internet des solutions. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question, on peut se reposer la question, est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ? Donc, moi, dès moi, nous sommes deux data scientists, machine learning ingénieurs, en français, des scientifiques de la donnée, ce terme est aussi peut-être un peu pompeux, comme le terme d'IA. Et nous allons essayer de répondre à cette question durant ces 45 premières minutes, les prochaines minutes. Et pour cela, nous allons le faire en deux parties. Nous allons essayer d'abord de voir, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe ? Quelles sont les applications qui existent ? Et à quel point est-ce qu'elles vous remplacent ou pas dans toute ou partie de vos tâches de développeurs ? Et ensuite, on verra, peut-être si vous intéressez encore plus, qu'est-ce qui va exister demain ? Est-ce qu'avec les technologies qui existent aujourd'hui, on peut envisager, on peut visualiser déjà un monde dans lequel il n'y aurait plus de développeurs ? Pour ça, on va commencer par parler d'aujourd'hui, déjà. Et là, je vais laisser la parole à Mouad. Merci. Et je vous encourage à lui donner tonnerre d'applaudissements parce que c'est sa première conférence. Bonjour. Bonjour. Merci tout le monde. Alors, aujourd'hui, on aimerait bien savoir ce que l'IA peut faire déjà aujourd'hui et à quelle mesure elle peut vraiment remplacer quelques tâches spécifiques ou bien des tâches assez grandes de ce que fait déjà le développeur. Donc, on aimerait bien se demander déjà qu'est-ce que les développeurs font aujourd'hui d'un point de vue, soit disons, stéréotypique. Si on demande aujourd'hui à un développeur quelles sont les tâches que vous faites d'une manière assez régulière, potentiellement, les premières réponses qui viendront à la tête, c'est d'écrire du code, le tester et aussi de rédiger de la documentation. Donc ça, c'est assez en mode caricature de ce que fait le développeur. On sait qu'il fait beaucoup d'autres choses. Mais déjà, sur ce petit scope, est-ce qu'un agent codeur ou un LLM va pouvoir remplacer le développeur sur cette tâche-là ? Donc, on aimerait bien prendre l'exemple ici de GitHub Coppelot avec 1,3 million d'utilisateurs, avec 90% des développeurs qui disent qu'ils sont plus satisfaits avec leur travail quand on utilise le code. et aussi 85% déclarent avoir plus de plaisir à coder avec cet outil-là. Donc, on aimerait bien prendre un exemple d'un outil d'assistance au code comme GitHub Coppelot, mais vu ce qu'on a vu ici sur la conférence de Codiumate, on a choisi de changer un peu notre démonstration de ces outils-là. On a utilisé un outil qui s'appelle Codium qu'on vient de voir avec Dumas sur déléguer les tests. Et donc, je voudrais bien vous raconter une histoire un peu personnelle sur mes années d'études en école d'ingénieur. On avait un prof en recherche opérationnelle en 2018 qui nous a demandé d'écrire l'algorithme des extraits sur papier et l'appliquer sur un graphe de ce sort-là. Et donc, heureusement, aujourd'hui, on n'a plus à écrire du code sur du papier à part si on veut s'entraîner à l'algorithmique ou de pseudocode, etc. Et donc, on aimerait bien voir cet exemple-là avec Codium sur Digixtra. Donc, on va passer sur l'éditeur qui est là-bas, apparemment, qui est un peu loin, mais je peux suivre ici. Donc, on a une démo qui s'appelle Copilot, mais qui a été changée à Codium. Donc, on va commencer par tout ce qu'on fait quand on développe avec des utilisations de code. On va commencer par écrire le nom de la fonction. Donc, Digixtra algorithm. Et désolé, je n'utilise pas un Mac. Je sais que c'est evil, mais je commence à apprendre que c'est pas mal. On commence par aussi de définir quels sont les paramètres, principalement un graph et un nœud départ. On va dire ça en anglais. Start node. OK. Et hop. Donc là, l'histoire de comment on fait pour Mac. OK, c'est bon. Donc là, on a quasiment fini si on est un développeur qui utilise les LLM. Car en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir à un plugin qui est là. Hop. Non, c'est pas ici. Donc, ça doit être ici. Déjà, Copilot, il commence à m'écrire du code, mais moi, je ne veux pas utiliser Copilot. Je veux utiliser plutôt ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une sélection. On peut sélecter ici les lignes 3 vers 3. et on peut demander à l'LLM de nous créer quelque chose. Donc, par exemple, un enhance qui est une fonction de Codium qui vient déjà préparer avec. Hop. Et voilà. Et je vais lui demander de me créer du code des Gikstra et j'espère que ça va bien marcher. J'ai testé pas mal de fois ça, mais le problème avec les LLM, c'est qu'ils sont toujours incertains sur des choses. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'a écrit quelque chose ici. Je veux voir la différence. Oh, il ne m'a rien fait. Donc, très bien. C'est le genre de choses qu'on veut voir sur une conférence de « est-ce qu'on va être remplacé par lire ? » Donc, je vais reprendre la sélection et je vais essayer une deuxième fois. cette fois-ci, je vais faire ça. Oui ? Oui. De zoomer... Oui. C'est le Mac. Alors, cette partie-là, oui. La partie à gauche, je ne suis pas sûr. Alors, l'éditeur ici, c'est juste un chat avec l'outil Codium et il a plein de petites informations que, par exemple, si je fais ici un anti-slash. Non, ce n'est pas anti-slash. C'est... Hop. Alors, comme ça. Non. Est-ce que tu peux faire anti-slash, Victor ? Alors, je vous rappelle, c'est un Mac. Le monsieur, il fait du PC. Il est où ? Il n'est pas là. Je ne sais pas où est ton curseur en ce qu'il doit. C'est le Command Shift slash. Command Shift. Le Command, c'est ça. OK. Alors, ça va être... On va y arriver. On va y arriver. OK. Ça, c'est des démos. C'est l'effet démos, on va dire. L'effet démos, c'est fort quand même. Alors, je vais rappeler Victor parce que je veux bien que tu le fasses. Car avant, tu ne l'as pas fait. Là, on est ici, ça ? Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas, en fait, j'ai l'impression que... Est-ce que ça fait quelque chose ? On va continuer d'essayer jusqu'à ce que je dis arrête. OK. Tu veux vraiment un anticef ? Non, ça ne marche pas. Voilà, voilà. Arrête, arrête. Ça, c'est un slash. Oui. Donc, slash, c'est bien. Donc, là, on a toutes les commandes de Codium qu'on peut utiliser. Donc, on peut demander des free prompts, donc des questions normales, un quick test, un explain pour décrire le code, etc. Et nous, on veut bien un enhance pour, soi-disant, implémenter le code. Donc, la sélection est déjà là. Et donc, cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Allez. Pour tous les gens qui veulent être remplacés par l'IA. Voilà, OK. Show def. Même chose, différent. Donc, je pense qu'on doit, si j'applique changes, il n'y a rien. Et si cette fois-ci, je lui dis de juste... Non, c'est plus. C'est pour ça qu'il faut répéter les démonstrations avant. Vas-y, reviens. J'ai besoin d'aide, Victor. Slash. Tu veux un slash ? Ah, OK. Donc, c'est facile, en fait. Ask. Et ici, on va lui dire Implement l'algorithme. Implement l'algorithme. Tout ce qui est tout court. Et cette fois-ci, là, c'est juste une question. Donc, c'est un prompt normal comme on fait dans mon chat GPT. Il veut bien que je selecte le code. Et cette fois-ci, j'ai appris comment le faire. Donc, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comme ça. Non. Ça ne marche pas. Slash, c'est bizarre. OK. Cette fois-ci, tu vas m'apprendre comment le faire. OK. Sinon, est-ce que tu penses qu'on peut... Comment tu... OK. Ah, vous pouvez me dire que ça marche déjà, les gens. Et... Est-ce que... Ouais, c'est ça. OK. Implement C'est bien. C'est bien fait. Sur PC, je le fais très bien. Continue this chat. Je veux du code. Je veux du code. OK. Il reste du temps. On peut... On peut prendre du temps juste à faire ça. Donc, ça ne va pas... En tout cas, j'espère que vous êtes amusés. Donc, on va juste copier ce code. J'ai l'impression qu'il est bien. J'ai fait exprès de ne pas voir cet algorithme pour la démo. Juste pour... Alors, on va voir ici. Ouais. Donc, il utilise une Priority Queue. Les distances sont à l'infini au début. Le start node, la distance entre start node et le start node, c'est zéro. Et il continue à donner des distances pour chaque nœud. Et à la fin, il retourne des distances. Donc, ça, on n'a plus besoin. Donc, on ne veut pas ça. On sait que la griche, il est bien. Mais on aimerait bien aussi le tester. Et on peut venir ici. Et on a une place pour faire des tests. Ici, il y a un test suite où il va me créer plein de tests. Ça, c'est trop cool. Mais ce qui m'intéresse aussi, à part le test et le code, c'est aussi la documentation. Et ça, déjà, en format markdown, j'aime bien l'avoir dans mon business logic, à part. Et on peut voir que dans quelques secondes, il m'a généré le test. Donc, il m'a généré en fait 7 tests. Donc, je dirais 10 secondes. L'explication, la documentation a été générée assez rapidement. Et le code a été généré dans quelques minutes à cause de moi. mais on peut dire que c'est aussi assez rapide. Donc, on retourne vers notre présentation, finalement. Et on aimerait bien savoir si l'LLM, il peut créer du code, le tester et rédiger dans la documentation. Donc, comment déjà, il a pu faire ça ? Et déjà, qu'est-ce qu'un LLM dans le premier lieu ? Donc, un LLM, en fait, dans toute sa splendeur, est juste un modèle qui permet de prédire le prochain mot à partir d'une séquence de mots ou de codes données. Et donc, si on regarde notre exemple qu'on vient de voir, on a écrit le nom de la fonction et l'LLM, derrière, il est entraîné sur des teraoctets de données et sur des articles sur Internet, des blogs, des moques de e-learning. Et il a certainement vu plein d'implémentations ou d'explications de Digixtra qui, pour lui, sont nécessaires pour comprendre qu'il y a une séquence de mots ou de codes nécessaires et qui dirigent vers le même résultat si de pouvoir implémenter l'algorithme. C'est le même fonctionnement, en fait, de ChatGPT, avec la différence que ce dernier utilise tout l'historique des messages pour avoir un contexte. Alors que pour les outils d'assistance de code, ils utilisent en fait les fichiers qui sont ouverts dans l'IDE ou même aussi les packages qui sont dans le package où il y a le fichier. Donc, comment ces modèles-là sont devenus aussi performants aujourd'hui ? Donc, cette question suppose qu'avant, ils n'étaient pas aussi performants. Et pour ça, on aimerait bien voir un peu l'historique de développement des LLM et la taille qu'elle a prise au cours du temps. Donc là, depuis 2018 à 2022, on regarde, par exemple, l'exemple de BERT avec 340 millions de paramètres. À partir d'un certain moment, on avait des paramètres à des billions de... des modèles à des billions de paramètres. Actuellement, avec GPT-4, on est vraiment dans les 350 milliards de paramètres. et pourquoi, en fait, les modèles de l'LLM sont devenus aussi performants ? C'est en fait à cause de ce qu'on appelle des capacités émergentes. Une capacité émergente, c'est des capacités qui n'étaient pas dans les anciens modèles, dans les petits modèles, mais qui ont émergé ou apparu dans les grands modèles avec l'accroissement de ces tailles. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de... On va voir que... On va voir pour l'exemple de BERT et de GPT, à partir de 13 milliards et de 175 milliards. On va voir que sur cet exemple de BERT, qu'on a fait juste hier, si on lui demande de faire des calculs d'un chiffre, donc 2 plus 2, 5 moins 3, etc., le résultat, il va ressembler un peu à ça. Donc, 2 plus 2, c'est un point-virgule, 5 moins 3, c'est un point, et en plus, 5 moins 3, c'est 2 qui est un point et 8 divisé par 2 qui est un 4, c'est aussi un point et donc 4 égale à 2. Donc ça, ce n'est pas correct. Mais si on regarde les deux autres modèles qui ont plus large avec 13 millions de paramètres et 175 milliards de paramètres avec GPT-3, on regarde qu'ils sont capables de faire l'addition et la subtraction à partir de 3 chiffres pour GPT-3 et vers 4 à 5 chiffres pour GPT-3 pour 175 milliards de paramètres. Et pour ceux qui ne me croient pas, voici le chat de GPT qui est en train de répondre à ces questions-là. Donc, il est bien capable de faire l'addition à un chiffre, à 3 chiffres et même à 5 chiffres. Et ça, sans utilisation des outils de GPT qui lui permettent d'interroger Google ou des search engines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de capacités émergentes. Il y a en fait 137 qu'ils ont dénombrées dans un article, le même article que j'ai cité dans les slides avant. Mais les plus importants en termes d'écriture de code ou de test, c'est en fait ces cinq-là. la reconnaissance des patterns, la compréhension et génération des descriptions au langage naturel, la détection des erreurs et la correction de ces erreurs-là et les compétences multilingues. Multilingues, je parle aussi de langage programmation et aussi de langage naturel anglais, français, etc. Et aussi, la capacité à apprendre du contexte. J'aimerais bien prendre un exemple pour vous expliquer comment ces différentes capacités émergentes travaillent entre eux pour rencer du code. Là, on a par exemple un exemple de print. On dit à l'LM qu'on veut une classe Python qui représente un compte bancaire et cette classe doit comporter des méthodes. Première chose, le modèle commence à avoir des patterns qu'il comprend, donc la notion de classe, la notion de méthode. Il aussi commence à avoir des patterns de langage naturel comme par exemple déposé qui va le traduire à addition, retiré qui va le traduire à une subtraction, etc. Il va nous donner le code suivant d'un bancaire avec le balance, déposé, withdraw, etc. Donc ça, c'est trois capacités émergentes qui travaillent la main en main pour créer du code, mais aussi il y a une capacité émergente très importante dans les LLM actuels, c'est la capacité d'apprendre à partir du contexte. Si tu demandes à un LLM de se rappeler de ce qu'il a écrit avant, de ce qu'il a renvoyé avant, comme dans le cas de ChatGPT, vous avez tout un historique de messages et c'est ce message-là, cet historique-là qui représente un contexte qu'il va utiliser pour générer le prochain bout de code. Et donc là, on lui dit que vous avez déjà décrit une classe avant, on aimerait bien avoir deux propositions d'amélioration et ici, il nous donne une amélioration d'ajout de nombre de comptes, de account number ou account ID et aussi une amélioration de transaction history, donc une historique de transaction. Ça, c'est très bien et je pense que vous êtes d'accord que c'est pas mal pour un code, pour un LLM de faire ça. Sans doute, vous avez vu les LLM faire plus que ça dans vos jobs journaliers et c'est un peu ça qui fait la différence entre ce qu'on avait avant comme un modèle de prédiction du prochain mot et ce qu'on a aujourd'hui comme solution qui sont vendues par des grandes entreprises comme le type de GitHub Copilot. Aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, on regarde, on trouve de nouveaux outils d'assistance au code qui sortent chaque jour et on se rend compte que le plus ces outils d'assistance au code vont devenir meilleurs, le plus peut-être le développeur d'aujourd'hui aura peur qu'il va être remplacé. Donc, je vous laisse avec une conclusion un peu pessimiste, j'avoue, mais je pense que Victor va pouvoir renverser cette tendance et apporter une victoire pour le développeur humain. donc merci tout le monde, c'est la fin de ma première partie et merci. Merci. Merci, Mouad. C'est pas facile d'avoir ce genre de problème dès le début. Ok. Bon. Là, vous n'avez peut-être pas été très surpris de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Vous utilisez beaucoup, d'entre vous, utilisent ChatGPT, la plupart, la plupart d'entre vous utilisent Copilot. Et ce que vous êtes venu ici, c'est pour savoir est-ce que à l'avenir, est-ce que les nouveaux outils seront encore plus performants que ça ? Est-ce qu'ils vont nous remplacer jusqu'au bout ? Pour ça, il faut déjà se rendre compte que les tâches de développement dont vous avez parlé Mouad juste avant, ce n'est pas l'unique travail d'un développeur. Un développeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui écrit du code, contrairement à ce que pensent peut-être certains décideurs au-dessus de nous. Un développeur, c'est quelqu'un, déjà, c'est quelqu'un qui participe à la vision produit. C'est lui qui va être garant de la connaissance de ce qui est faisable, ce qui est complexe, ce qui est simple et qui va aider à construire la vision du produit que les entreprises développent. Un développeur, au-delà d'écrire du code, c'est celui qui va architecturer la solution, qui va designer une solution complexe, qui va intégrer différents modules, différentes parties. Ce n'est pas juste écrire des petits snippets de code. Alors oui, il y a cette partie d'écriture de snippets, de code, d'implémentation, de tests unitaires. Ça va aller beaucoup plus loin. Après, il va falloir intégrer notre solution dans des environnements clas, dans des environnements complexes. Est-ce que notre IAC, jusqu'à présent, on l'a vu juste implémenter des petits morceaux de code, est-ce qu'elle va être capable de faire l'ensemble de ces fonctions ? Et encore, j'en ai oublié pas mal. Déjà, pour ça, il faut se rendre compte que l'IA, ce dont elle va avoir besoin, c'est d'être capable d'observer et d'agir sur son environnement, d'interagir avec les stakeholders, de pouvoir poser des questions éventuellement, d'interagir avec notre environnement de cloud, de pouvoir visualiser ce qu'on a comme environnement cloud, les machines, les EC2, etc., de pouvoir déployer des nouvelles machines. Elle va donc aussi devoir écrire le code, développer du code dans notre base de code existante et derrière, elle va devoir le déployer, elle va devoir monitorer tout ce qui se passe, faire de la herting, etc. Pour tout ça, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des agents, des modèles qui sont capables d'agir sur leur environnement. Là, on peut se demander comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on va pouvoir créer ce type de modèle à partir des LLM tels que vous les avez présentés moi juste avant ? L'idée de ces agents, ça va être une personnification d'un outil qui va être capable de réfléchir, de prendre des actions, d'observer le résultat de ces actions et du coup d'itérer pour éventuellement reprendre des actions derrière. Cette manière de représenter les choses-là, c'est ce qu'on a appelé le modèle React, Reflection and Action. Et pour le rendre plus concret, j'ai créé un petit module dans l'idée qu'on veuille débuguer du code. C'est un peu, on en a parlé de tests tout à l'heure, on veut générer des tests, ok, mais imaginons qu'on ait un bug dans le code, que le code soit pas correct, que les tests soient pas corrects, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, yes, là, je vais avoir besoin de ton aide, moi, alors moi, j'ai un handicap visuel, je peux vous dire que si vous, il n'y a rien, moi, je vois encore moins. Alors, donc ici, est-ce que tu peux lancer du coup, le code ? Fais la dernière commande, fais flash du haut. on va y arriver, c'est vraiment, hop, voilà. Donc là, j'ai lancé le code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par lancer les tests, visualiser des erreurs, et après, il va commencer à modifier les fonctions, relancer les tests, revoir des erreurs, remodifier le code jusqu'à obtenir, on l'espère, si la connexion internet le veut bien, parce que là, c'est là le problème, un code correct. pour faire ça, ce qu'il va faire, alors là, c'est un peu petit, mais il va utiliser une fonction, ici, modified by content, qu'on a implémentée avec une librairie, là, qui nous permet de faire l'histoire de tool, c'est ce qu'on appelle un outil. Il va utiliser un outil qui va lui permettre d'aller modifier le contenu d'un fichier. Vous demandez comment est-ce qu'il est capable de faire ça ? Comment est-ce qu'il est capable d'utiliser un outil ? On a vu juste avant, le LLM, qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça prend du texte et ça le complète, ça génère le texte suivant. Pour faire ça, dans le texte qu'on va lui passer, dans le prompt qu'on va lui passer, on va lui passer une description des fonctions, des outils qu'il est capable d'utiliser. Donc là, ici, en haut à gauche, vous avez une description de cette fonction qu'on a vu le savant, modified by content, qui lui dit, « Ok, tu peux utiliser cette fonction qui va te permettre de modifier un fichier. Passe-moi le nom du fichier, passe-moi le contenu que tu veux et je vais pouvoir le modifier. » Et lui, sachant ça, quand il a été entraîné, certains LLM, comme GPT-4, celui d'OpenAI, ont été entraînés à utiliser ce type de fonction quand on lui passe ce type de syntaxe. pour pouvoir l'utiliser, il va générer du texte qui va dire, « Ok, je veux faire un modified by content sur ce fichier, avec ce contenu-là. » Et derrière, notre code Python va interpréter ce texte-là pour appeler la fonction. Ok, donc là, on se dit, grâce à ça, on va être capable de créer des agents qui peuvent faire tout ce qu'on peut faire avec du code. C'est-à-dire, beaucoup de choses. Si on lui donne accès à notre ordinateur, à tout le contenu de notre ordinateur, à tout le contenu de notre base de données, à tout le contenu des accès à Internet, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et là, on se demande, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un agent comme ça qui puisse faire tout ce qu'il veut ? Là, ça dépend. Est-ce que l'agent, il va vraiment suivre ce qu'on lui demande de faire ? Est-ce que l'agent, il est assez intelligent pour faire ce qu'on va vouloir qu'il fasse ? Est-ce qu'on est capable de créer un agent qui est capable de réaliser des tâches complexes et de suivre vraiment le but qu'on lui a donné ? Parce qu'en tant que développeur, on en a des tâches complexes. Par exemple, il y a des tâches complexes et pas très réjouissantes. Par exemple, si on veut faire une migration vers le cloud, si on a toute notre vieille infrastructure on-premise de notre banque luxembourgeoise et qu'on veut la migrer vers le cloud parce qu'ils ont fini par décider que le cloud c'était assez sécurisé, ça c'est très complexe. Il faut déjà bien comprendre quels sont les tenants et les habitants de notre application, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser sur le cloud comme service, il faut planifier tout ça, il va falloir modifier chacune de nos applications pour pouvoir utiliser ce que permettent de faire les cloud providers. C'est vraiment un processus complexe. Nous, en tant qu'être humain, et ce qu'on va essayer de faire aussi avec la machine, c'est de découper ce processus complexe. Ce processus complexe peut se découper, c'est divisé pour mieux régner, en plein de sous-objectifs, de sous-tâches plus simples et plus spécialisées. Donc ici, ça va être la même chose. On va essayer d'avoir un LLM qui va pouvoir planifier l'ensemble de ce qu'on va vouloir faire et derrière, le passer à d'autres LLM qui vont chacun exécuter des tâches spécifiques. Pour ça, il y a une notion, il y a quelque chose où il y a de plus en plus d'intérêts, qui est la notion de système multi-agents. Là, je vous ai mis Croyat, je fais un peu de publicité pour une boîte qui n'est pas du tout la mienne. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de créer des agents spécialisés qui vont pouvoir collaborer ensemble pour réaliser un objectif. Je vais prendre un objectif. Je pense que vu le temps, on ne va pas forcément faire la démo, mais on va prendre l'objectif de créer un jeu. Imaginez que vous vouliez créer un jeu, par exemple, un jeu d'échecs ou un jeu de... On peut essayer de faire la démo rapidement si tout se passe bien. Tu penses qu'on va y arriver ? Je pense qu'on va y arriver. Alors, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de jouer à quelque chose ? Tu veux jouer à quoi ? Chess ? Chess ? Snake ? Oui, toi ? Petrice ? Petrice ? Vas-y. Je vais essayer de toi. Est-ce que tu... Ah, ça va. Ok, entrez. Alors, ce qui va se passer, là, ça va prendre un peu de temps, surtout que ma connexion Internet est très mauvaise. Ici, on va, pendant que ça fonctionne, on va revenir sur la présentation. Ici, on a un système, c'est un des exemples de base de Kufuaga. Là, je n'ai pas fait grand-chose. J'étais un peu paresseux. Dans lequel, il y a trois agents. Il y a un agent qui est censé être représenté un développeur logiciel qui va développer vraiment le jeu Tetris. Un agent qui est censé représenter un tester alors, pour le coup, il n'y a pas d'utilisation d'outils donc ça va être un agent qui va scanner le code et regarder que le code semble bien faire ce qu'il faut et un dernier agent qui va vérifier que le code fonctionnellement il semble aussi faire ce qu'on a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a des agents ? C'est l'histoire d'agents et c'est l'histoire de répartition de tâches. Dans le code, c'est un truc comme ça. On va créer une crew, un équipage avec différentes tâches qu'on va définir et on va y passer différents agents. Une tâche, c'est quoi ? C'est du texte. C'est du texte où on lui dit à l'agent développeur que son but, ça va être de développer du code qui va répondre à la description du jeu qu'on vient d'écrire et ça va être du code Python. Un agent, c'est quoi ? C'est pareil, c'est aussi du texte. C'est aussi du texte où on va décrire à l'agent ce qu'il est. On va lui dire que l'ingénieur qualité qui est censé vérifier le travail des développeurs, c'est son travail et on va même lui donner une description intuitive en lui disant que tu es quelqu'un qui ne croit pas les développeurs, il faut absolument que tu vérifies le travail de tous les développeurs. Peut-être qu'en effet, il y a des ingénieurs, des Q-Engineurs qui sont un peu comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que le LLM, c'est toujours le même. Il n'y a pas changé. Le testeur, c'est toujours le même LLM que le Q-Engineur et que tout ça. Mais à chaque fois, on va lui passer avant le prompt de l'utilisateur une description de qui il est. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Il y a une chose en plus qui est intéressante, c'est qu'ici, on voit cette histoire de Hello Delegation égale True. Ça veut dire que notre testeur est capable de déléguer des tâches. Ici, dans notre contexte, ce qu'il est capable de faire, c'est de revenir vers l'ingénieur logiciel et lui dire « ça ne marche pas, il faut que tu me corriges ce code, ce n'est pas ce que je veux. » Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avant. C'est un outil. C'est un outil qui est passé au testeur qui peut utiliser en générant un certain contenu textuel et qui va dire que le code va lui permettre d'appeler le développeur et de lui dire que le code ne marche pas. Par exemple, notre développeur va générer du test et un des testeurs va dire « ok, là pour le coup, ici, ce n'était pas notre exemple qui est toujours en... » Je pense que la connexion Internet ne va plus là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, dans cet exemple-là, ça avait bien fonctionné. on avait généré un jeu d'échec, je crois, ou un serpent aussi, je ne sais plus. Et le testeur était content. Et effectivement, le jeu fonctionnait à la suite. Ici, on a vu une certaine organisation, certains modes de collaboration et ça, il y en existe plein. Il y a des gens qui se disent que ça serait bien justement d'avoir un... Ici, on n'a pas de LLM planificateur central, pas vraiment. Il y a des modes de collaboration, en fait, comme on parlait au départ, il va y avoir un agent dont le but, ça va être de planifier l'ensemble et d'organiser le travail de tous les autres. Il y a plein d'autres modes de collaboration, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins horizontale. C'est comme dans la collaboration humaine. C'est bien gentil. Tout ça, ça nous permet d'avoir des LLM spécialisés qui savent, qui ont une description qui va les pousser à les rechercher dans leur ensemble d'entraînement, des exemples qu'ils ont vus dans leur ensemble d'entraînement qui correspondent à ce qu'on cherche à faire. Le testeur, il va être poussé à retrouver du code dans son ensemble d'entraînement pour pouvoir générer du code, par exemple. C'est bien, ça va vraiment nous permettre de réaliser des tâches innovantes, des choses qui sortent de ce qu'on a pu voir par le passé et de faire ce qu'on fait nous, les développeurs. Notre métier, c'est d'innover, de créer des logiciels qui n'ont jamais été créés jusqu'à présent. J'ai cherché, je voulais faire plein de démos, ce n'était peut-être pas une bonne idée à voir. J'ai cherché ce que je pouvais vous montrer comme démo dans ce cadre-là, je n'ai pas trop trouvé, mais à un moment j'ai testé un truc, j'étais sur Le Monde et j'ai vu un article avec un petit problème logique. Je me suis dit, tiens, on va tester, on va voir si Tchad GPT est capable de le faire. Je n'ai pas trop réfléchi, il n'a pas eu le problème, c'était une histoire de taupe qui devait sortir d'un tunnel, on voulait savoir la probabilité de se déplacer de manière aléatoire qu'elle sorte du tunnel. Je me suis dit, tiens, je vais passer ça à Tchad GPT, je vais lui demander ce qu'il en pense. Il m'a généré tout un raisonnement et m'a dit à la fin que la taupe, elle est morte, elle ne sortira jamais de ses galeries. Ça m'a un peu attristé, si on peut dire. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, c'est qu'en fait, tout le problème logique se basait sur l'image qui est en haut, qui décrit la configuration du tunnel, et en fait, le texte, il ne permet absolument pas de résoudre le problème. Donc, tout ce que m'avait généré Tchad GPT, c'était ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon, une hallucination. C'est quelque chose qui n'a aucun sens, qui semble avoir un sens très logique, on lit les phrases, elles semblent être très logiques, mais si on y rafraîchit vraiment, ça n'a aucun sens. Et ça, comme je vous le disais, c'est parce que Tchad GPT, ce qu'il va faire, vous lui passez un prompt, il va essayer de trouver des patterns dans le prompt et de le rapprocher d'exemples sur lesquels il s'est entraîné et de générer des choses qui correspondent un peu à ce sur quoi il s'est entraîné. Et donc là, il y a peu d'énigmes sur lesquelles il s'est entraîné et sur lesquelles il y a généré en sortie une phrase du type « je ne connais pas la réponse, on ne peut pas décider la réponse. » La plupart de ce sur quoi il s'est entraîné, c'était des raisonnements qui paraissaient très logiques et là, il a réussi à construire un raisonnement qui paraît très logique mais qui, dans le contexte, n'a aucun sens. Pour essayer de comprendre un peu ce que fait Tchad GPT, on va repartir sur l'être humain, on va repartir un peu sur une question de psychologie. Et là, je vais poser une question à tous, j'espère que vous êtes toujours réveillés. imaginez peut-être que certains d'entre vous connaissent cette énigme. Vous avez deux objets, une batte de baseball et une balle de baseball. L'ensemble coûte 1,10 $ et la batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Là, vous pouvez, peut-être que vous êtes en train de creuser et de poser matrimon sur le problème, mais il y a en fait une réponse qui va vous venir assez rapidement en tête. Est-ce que la réponse qui vous vient en tête, à qui la réponse qui vous vient en tête, ce serait plutôt que la boule devrait coûter peut-être 10 centimes ? À qui pense qu'elle devrait coûter plutôt 5 centimes ? Beaucoup plus de gens. Vous êtes des gens très intelligents, vous êtes des gens qui ont posé le problème dans leur tête ou qui connaissaient peut-être déjà le problème parce qu'en effet, la balle coûte 5 centimes, mais des études psychologiques montrent qu'en fait, la plupart des gens vont répondre 10 centimes parce qu'ils vont associer 1 dollar 10, 1 dollar de plus, ils vont avoir une espèce d'association dans leur tête qui va les amener à 10 centimes pour la balle. Ça, c'est un exemple que prend une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est israélo-américain et qui explique un peu la manière dont on a réfléchi en les personnifiant en deux systèmes de pensée. C'est une image. Un système qu'il appelle le système 1 qui serait rapide, qui serait associatif. Je vous dis quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose et les mots vous viennent un raisonnement, un pseudo-raisonnement qui vous vient facilement en tête et ça coule de source. C'est sans effort et ça vous paraît, vous êtes a priori convaincu, mais potentiellement, c'est faux. Mais derrière, on a un deuxième système de pensée, un système 2, plus rationnel, qui nous prend des efforts, qui nous pousse à poser le problème de manière logique, à raisonner, peut-être à se dire qu'en fait, on ne connaît pas la réponse et c'est système 2 qui a permis à beaucoup d'entre vous de trouver la bonne réponse. Le problème, c'est que les LAM, on pourrait dire qu'en fait, ils n'ont pas de système 2. Tout ce qu'ils font, eux, c'est de prédire, comme disait Moad, le mot le plus probable, la suite la plus probable, en se basant sur tout ce qu'ils ont appris. ils vont juste recracher ce qui leur vient le premier en tête. Ils ne sont pas capables de valider que le raisonnement qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'il est vraiment logique et est-ce qu'il est vraiment pertinent. Moi, je vous dis ça, je ne suis pas le seul à le dire. Yann Lequin, qui est une sommité dans le domaine, dit la même chose. Il dit que les LLM ne peuvent pas planifier et ne peuvent pas vraiment raisonner parce qu'ils vont faire juste c'est essayer de récupérer des choses dans leur mémoire, de vous ressortir un raisonnement ou de vous ressortir une réponse en récupérant de ce sur quoi ils ont appris. Alors, il y a plein de techniques qui existent, qui sont mises en place pour essayer de pallier entre guillemets à ce problème. Les techniques qu'on appelle de prompt engineering, où on va pousser le LLM à raisonner étape par étape, à prendre son temps, quoi encore, je ne sais pas, et qui, expérimentalement, donnent des meilleurs résultats. En fait, c'est juste des techniques qui vont, expérimentalement, lui permettre de retrouver dans sa mémoire, de construire des raisonnements à partir de ce qu'il a dans sa mémoire qui correspondent plus à ce qu'on cherche. Et ce ne sont pas des techniques qui vont lui permettre véritablement de planifier, de raisonner comme ce qu'on peut faire nous. Pour ça, on ne peut pas faire confiance à ce que génère un LLM. Ce qu'il faut, si on veut le mettre dans une application telle que ce qu'on développe nous, une application automatique, si on veut quelque chose d'automatique et de fiable, il faut quelque chose qu'on puisse valider de manière automatique, qu'on puisse tester automatiquement. Si le LLM nous génère quelque chose, si le LLM nous génère du code, il faut qu'on puisse le tester de manière fiable et de dire que ce code fonctionne, ce code ne fonctionne pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire partout, dans l'ensemble de notre travail de développeur. C'est quelque chose qui va être contraignant pour le LLM. Si on veut l'utiliser de manière fable, il va falloir lui limiter ce qu'il va pouvoir faire. On ne peut pas lui laisser faire n'importe quoi parce qu'il peut faire n'importe quoi. Donc, il va falloir le lancer dans des sandbox, dans des environnements contraints, des containers Docker, par exemple, pour ne pas qu'il aille modifier votre système de fichiers de base. Il va falloir lui limiter dans ce qu'il va pouvoir faire avec ses outils. Et surtout, derrière, il va être limité dans ce qu'il va pouvoir faire pour nous en tant que développeur. Je ne sais pas. À l'avenir, même avec les technologies existantes, on va pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a pas mal de pistes, pas mal de choses qui sont explorées aujourd'hui et qui vont permettre, et on va en parler juste derrière, de simplifier encore beaucoup notre travail de développeur, de le rendre même plus agréable pour nous. Mais dans la technologie actuelle, les LLM ne pourront pas remplacer véritablement le développeur. Il faudra toujours quelqu'un qui soit capable de comprendre le code, de comprendre l'architecture de logiciel, de comprendre ce que fait le LLM et de valider, si c'est ce qu'on veut faire, de valider que ce qu'il fait est pertinent. En final, le LLM pourrait le rapprocher de WordPress. C'est toujours quelque chose qui se base sur des templates, sur des choses existantes. Il va être beaucoup plus puissant qu'un WordPress. Il va pouvoir se baser sur tout ce qui est existant sur Internet, de tout ce qui est existant sur quoi il s'est entraîné, comme pratique, comme manière de faire. mais il ne pourra pas innover dès qu'il y a quelque chose qui va sortir de ce sur quoi il s'est entraîné. Il risque de faire n'importe quoi. Donc, pardon, tu m'as perturbé. Yes, je sais. Et du coup, heureusement, oui, SNCF, ça ne va pas être généré par LLM non plus. Nous, chez Equinox, on travaille sur le sujet actuellement. On travaille sur des outils qui vont permettre de faciliter, par exemple, la mise à jour de code legacy dans laquelle on connaît le comportement du code qu'on veut et c'est toujours le même. On a des tests qui éventuellement existent. On est capable d'en générer. Mais par contre, on veut faire des montées de version, on veut changer de langage, on veut refactorer le code. Donc, si c'est des choses, si vous êtes déçué qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester en contact, à nous rejoindre. Et voilà, la conclusion pour moi, je pense que c'est intéressant, ça sera intéressant de discuter si vous avez des questions ou des remarques, c'est que le LLM, l'IA n'est pas là pour nous remplacer. Et par contre, c'est un très bon outil avec lequel on va pouvoir collaborer pour aller plus loin. Merci à tous. Oui, je pense, avec le temps qui nous reste. N'hésitez pas, allez-y. Merci infiniment. Merci pour vous deux, votre compte, surtout avec l'effet démo qui a stressé notre cher Mourette. J'ai seulement deux questions, petite question, votre compte. Par rapport à la génération du code qui a été faite maintenant devant nous, votre compte, elle s'est basée seulement sur le titre, sur le nom de la méthode elle-même. C'est-à-dire qu'il a, il n'a pas enhancé un algorithme qu'il a récupéré d'un mot, il a généré votre compte. C'est-à-dire, est-ce que ça, est-ce qu'il a vraiment généré quelque chose à base d'un algorithme ou bien tout simplement il a pioché dans son repos, trouvé le nom, il va lancer. Du coup, par rapport à la complexité de la génération du code. Après l'algorithme, j'ai un petit doute par rapport à ça. Ça, c'est la première question. Deuxième question, en fin de compte, la génération du test qui m'intéresse, en fin de compte. Souvent, dans le développement de l'association, c'est un peu l'inverse. Des fois, on met les tests unitaires que l'on compare en avant et on dit le code doit suivre les tests. Vous avez mentionné, en fin de compte, le code a changé pour satisfaire le test. Est-ce que ici, dans votre exemple, en fin de compte, je n'ai pas bien compris, est-ce que c'est le test lui-même, le test unitaire qui est généré à base de code ou bien est-ce que c'est le code qui a été modifié pour satisfaire les tests unitaires ? Ça, c'est un peu... OK. Merci. Je vais répondre à ça, Victor. Alors, c'est pour la deuxième question. Je vais répondre peut-être à la première question. Ah oui, non, tu peux répondre aussi à la première question. pour la première question, c'est principalement... Non, l'élève ne va pas aller chercher dans un repo pour trouver le code. C'est principalement qu'il a compris les séquences de mots nécessaires pour imprimanter le code. Donc, soit en langage naturel ou en code, comment ça fonctionne, def digixtra algorithm. Il va comprendre que ça, c'est le début de l'implémentation de ça. Grâce à ces milliards de paramètres où il a vu des centaines de fois cette implémentation Lean, il va savoir comment finir ce code-là de A à Z. La même chose, cette fonction-là, on peut l'ajouter au contexte, on peut l'ajouter à ce qu'on fait des mots qu'il essaie de prédire le prochain mot et avec une preuve spécifique d'écris-moi des tests, il va voir qu'il a déjà un code implémenté comme ça et il va chercher à continuer ce code-là en fonction. C'est précisément ça. En fait, aussi, je pense que ce que disait monsieur, c'est que du coup, dans le premier exemple, tu avais juste écrit digixtra et donc, là, pour le coup, c'est vraiment parce que l'algorithme digixtra, je ne sais pas s'il y en a écrit plusieurs, mais en tout cas, il y en a un beaucoup plus connu que les autres et il a été juste chercher, voilà, il a juste compris qu'on voulait écrire l'algorithme de digixtra et il n'y a pas plus large qu'il n'y a pas plus que ça. Je pense que c'était ça la question. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Sinon, je suis juste là avec le micro. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors, la question, c'est à quoi sert de générer des tests si les tests sont basés sur le code, c'est ça ? Qui existe déjà. Oui, le code qui a déjà été généré. En effet, là, du coup, ce n'est pas forcément intéressant. J'allais dire, si le code existe déjà et qu'on a confiance dans le code, éventuellement, si c'est des vieux codes legacy, on va vouloir générer peut-être une liste de tests parce qu'on sait que le code, il fait ce qu'on veut et on va vouloir quelque chose qui nous rassure qu'il continue de faire ce qu'on veut à voir si c'est une bonne manière de faire de l'IA. Ici, si le code a déjà été généré avec de l'IA, c'est vrai qu'on peut se poser la pertinence. Peut-être que ce code n'est pas pertinent, alors pourquoi générer des tests aussi dessus qui vont juste ancrer cette non-pertinence ? Donc là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas un exemple pertinent en termes de... Je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi. En fait, l'avantage d'avoir un LLM qui génère des tests unitaires, c'est que les tests unitaires, en fait, ils sont des petits morceaux de code et on sait très bien quelles sont les entrées et sorties de chaque test. Par exemple, si on fait un test, test should return true, etc. Donc, je sais bien que si je fais ça, je connais mon entrée et une sortie et je lance le test, ça ne marche pas. Le problème, c'est avec le code que vous générez l'LLM. C'est plus facile à faire une revue de code pour un petit test que pour un business logique qui est plus grand, à mon avis. J'espère que ça, c'est aussi une perspective que vous aimeriez bien. Merci. J'avais une question. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a eu récemment quelques messages qui sont passés par rapport à l'utilisation de tchat GPT et notamment le fait que récemment, le modèle serait devenu un peu plus fainéant, entre guillemets. Et une des raisons que certains voient à ça et que je vois à ça, c'est que si on pousse l'utilisation d'un LLM pour écrire du code à son paroxysme, on peut imaginer que les gens vont de moins en moins écrire, entre guillemets, eux-mêmes le code, se servir de plus en plus du LLM. Et la question est de se dire sur quoi le LLM dans le futur va s'entraîner. Et si on pousse également ça au niveau, par exemple, de la documentation technique, étant donné qu'on va avoir plus tendance à se baser sur l'utilisation d'un LLM plutôt que d'aller faire de recherches sur Google ou des sites comme Medium avec des gens qui vont faire des choses comme ça, est-ce qu'à terme, le LLM n'est pas en fait voué à devenir de plus en plus bête, entre guillemets, et avoir une espèce de cycle comme ça qui réduise au final la qualité de ce que vous pourriez produire ? Je ne sais pas si vous avez un avis sur tout ça. Pour moi, il y a deux choses parce que pour la partie fainéant, j'aurais un autre avis qui serait de dire que probablement, il y a aussi OpenAI lui-même qui cherche à éviter un maximum que ChatGPT génère n'importe quoi entre guillemets et des choses éventuellement qui seraient compromisantes pour leur propre image. Donc, il préfère éventuellement qu'il y a des fois où ChatGPT aurait pu donner la réponse et qu'il ne la donne pas plutôt qu'il y a des fois où il ne pouvait pas donner la réponse et il dise n'importe quoi ou il dise quelque chose de dangereux. Je pense que c'est plutôt des guidelines ou du fine-tuning qui a été fait sur OpenAI pour réduire la probabilité qui disent n'importe quoi. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je ne travaille pas chez OpenAI. Après, sur le fond de la question, je pense que c'est quelque chose de pertinent le raisonnement que vous faites. Dans le monde du machine learning, c'est un problème qu'on peut rencontrer aussi dans d'autres cas où le modèle entre guillemets va s'influer lui-même et ça va au final dégrader le système sur le long terme. Là, pour le coup, dans le monde du développement, je pense que, déjà, moi, je crois que l'IA va rester beaucoup un assistant pour les développeurs. Il va pouvoir éventuellement, et donc, il va encore beaucoup avoir du code de vrais développeurs sur lesquels l'IA va pouvoir s'entraîner, du code aussi de documentation. Après, oui, ça pourrait être un risque que l'IA s'entraîne d'une certaine manière sur son propre code. Ce que ça va faire, c'est que ça va ancrer des comportements passés. Par contre, ce que ça va dégrader les comportements passés, c'est juste que ces comportements-là sur lesquels l'IA s'était entraîné une première fois et qu'il a répété, qu'elle s'est rentraînée sur ses propres comportements, ils vont être ancrés et vont vraiment perdurer. En effet, ça peut réduire un peu sa capacité à évoluer. Je pense que c'est fini. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez davantage de questions. Merci à tous d'être... Merci à tous. Merci à tous.